Oh, il fait tout le chaud pour travailler ! Et va donc mater GLG ? Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 26 juin, déjà 2019 ! Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours pour ta petite geekerie du jour, le seul JT des bonnes nouvelles. On parlera comme tous les jours du lundi au vendredi, des news du marabout, des films et séries télé, des produits que j'ai reçus, des news high-tech, un petit peu de blabla, la promo du jour, t'as un peu l'habitude, t'as un petit peu ton petit moment de tous les jours à 16h par exemple. Et forcément tous les samedis on se retrouve pour un maxi live à partir de 10h où dans ce cas je répondrai à toutes vos questions. Bon allez comme toujours on commence l'émission où tu peux, tu peux déjà dire que tu aimes la quotidienne en mettant un petit like, bon ça c'est gratuit, ça peut rien rapporter mais ça peut faire plaisir, ou tu peux soutenir l'aventure sur Utip. Voilà, vous pouvez regarder de la pub, je mets pas de pub sur la chaîne, ceux qui veulent la regarder la regardent, ceux qui veulent pas la regarder la regardent pas. Ceux qui veulent pas l'auto-promo vont directement zapper aux news. Voilà, chacun voit un petit peu midi à 14h à sa porte la cigale et tout quoi, tu vois. Bon voilà, donc tu peux aller sur Utip, vous avez bien fait augmenter, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire tous les jours puisque notre moyenne quotidienne augmente, c'est-à-dire que notre moyenne soit 30 jours, on est à 35 balles, pour l'instant c'est pas mal, joli. Bon, Sarah c'est si tu veux regarder de la pub, que t'as pas de thunes mais que tu veux quand même soutenir l'aventure, c'est bien. Je veux dire que ton va commencer à arriver, on était arrivé à 100 balles une fois, donc c'est pas impossible que si chacun s'y met et regarde une petite pub tous les jours, ou trois petites pubs, et puis ça en va, et voilà. Sinon tu peux également aller m'offrir un café sur Tipeee. On est à 730 cafés, notre café d'hier, c'était Alain Ndi, c'était Alain Ndi qui nous a offert un beau petit café, un beau petit café gourmand, avec les petites viennoiseries autour. Merci à toi, Dania Vahad, cette émission elle est pour toi. Tu peux soutenir l'aventure en allant m'offrir un café sur Tipeee, 2 balles, 4 balles, 6 balles en fonction de ton budget, le minimum c'est 1 balle, et ça te permet d'en être et de soutenir un petit peu l'aventure. Et en plus, je te le rappelle, pour tous ceux qui m'offriront un petit café, vous aurez le droit à un ticket de tombola, à la fin du mois, il y aura 4 gagnants, qui seront tirés au sort magiquement, et chacun pourra choisir d'entrepanier le produit qu'il veut par ordre d'arrivée. Forcément, il y a une semaine à Pattaya, ce mois-ci il ne vous reste plus que 4 jours, quand même, donc dernière ligne droite, il ne vous reste plus que 4 jours, une semaine à Pattaya, Mago Pro Hero 6, des cartes graphiques NVDA P106, il y aura également tous les casques audio qu'on a testés, donc il y aura les Pamu, les Ares Park, les Xiaomi, et il y a encore des casques gaming, des casquettes, des t-shirts, et pas mal de trucs qui sont dedans, à savoir que les lots du mois dernier, ça y est, ils sont packagés, ils partiront ce week-end, voire lundi, ils vous seront tous envoyés de France avec les t-shirts, puisque si jamais tu es extrêmement riche, et que dans ton budget, tu arrives à débloquer 20 balles pour ton marabout préféré, tu vas offrir 20 balles de café sur Tipeee, ça c'est bien, 10 tickets, tu augmentes vachement tes chances, il y aura 4 gagnants en ce mois-ci, tu es en train de te dire, hum, pas mal, et enfin, que tu gagnes ou que tu perds, tu recevras automatiquement un t-shirt, ceux du mois dernier, je suis à la bourre, puisque j'attendais, ils sont tous prêts là, ceux qui ont déjà mis également 20 balles ce mois-ci, je leur renvoyais un petit mail pour qu'ils m'envoient l'adresse, pour absolument les donner, vu que j'ai 2 mules qui vont en France, et qu'ils pourront vous les envoyer directement depuis la France, ils pourront justement vous les envoyer la semaine prochaine, donc vous gagnez du temps, c'est-à-dire que là tu es en train de te dire, si je mets 20 balles maintenant, avant samedi, si avant samedi, tu mets 20 balles, tu es en train de te dire, ça veut dire que les t-shirts partiront lundi, et que ça partira la semaine prochaine, je les aurai dans une dizaine de jours, ouais, et ouais, et encore, je ne vous dis pas les lots qu'il y a le mois prochain, sinon ça va vous énerver, là on met le paquet ce mois-ci, et après le mois prochain, vous allez être comme des fous, il y aura tellement des lots incroyables que toi-même, tu n'en croiras pas ton oeil, Jean-Marie, voilà, bon, ça c'est bien, tombola du mois, on en a parlé, jtgeek, nana, une semaine à Pattaya, GoPro, soutenir l'aventure, j'ai un petit peu perdu le fil, les nains, ma GoPro 6, tombola a gagné, attends, non, c'était là, voilà, ok, spécial, voilà, ok, donc on continue, allez, spécial dédicace à tous les potos qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, GLG Vidéo, comme toujours, à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, donc merci et bienvenue à vous, et également, si tu veux t'abonner à la chaîne, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule, ici, t'oublies pas également de cliquer sur la clé de notification pour recevoir une notification, et enfin, tu seras informé de tout, voilà, allez, on commence un petit peu avec les news, toujours, allez, news du jour sur Pattaya French Group, c'était, alors je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, euh, petite, arrête, c'est pas ça, ça, ça ne veut dire pas maintenant, euh, la vidéo qui est, euh, du café, le spa à café, donc articles et vidéos sur, soit vous allez directement sur ma page Facebook Pattaya French Group, soit vous allez sur le site Pattaya French Group, .com, vous pouvez découvrir un petit peu ça, Instagram, donc là, on est un peu plus en temps réel, aujourd'hui, je suis allé manger chez Sally Kitchen, on en alter et ton égo, hein, ça s'invente pas, on en parlera tout à l'heure, où je suis allé manger, euh, je préparais un petit peu l'article pour mettre du contenu et du contenant, les stats de la chaîne, ah, c'était pas génial, les stats de la chaîne, là, c'est en train un petit peu de tomber, on était à 24, hier, on a fait que 14, c'est en train de me niquer mes stats, là, hein, on va, on va pas arriver à tenir les 20, on en tiendra pas les 25, là, ça va pas être tout de suite, bon, on est à 20, mais enfin bon, 20 par jour, c'est déjà bien, ça fait déjà un bon petit rythme, 20 tous les jours, c'est beaucoup, dit-il, bon, allez, on continue, les news du marabout, alors, je vous rappelle, la quotidienne sera en podcast, alors, cette émission est enregistrée l'après-midi, mais diffusée en live le soir, comme ça, vous pouvez chatter entre vous à partir de 16h, mais si vous voulez absolument l'écouter avant tout le monde, vous pouvez l'écouter en podcast à partir de 13h, le lien est dans la description, il suffit d'avoir un truc de podcast, iTunes, ou vous pouvez l'écouter chez Soundcloud, voilà, tout est en bas dans la description, c'est plutôt facile. Aujourd'hui, c'était la vidéo du traducteur vocal, alors qu'il sera gagné, du coup, ce mois-ci, également, vous êtes nombreux à m'en dire, oui, mais alors, il a déjà été testé par un autre youtubeur, le spécialiste des produits d'origine chinoise, j'ai cru que c'était moi, c'est ça, et donc, du coup, j'allais voir sa vidéo, donc c'était intéressant, parce qu'on n'est pas du tout sur le même délire, autant, moi, bon, le but, c'était un peu de vous amuser, de rigoler, et de voir un peu les limites, lui, c'était très complet, toutes les langues, même s'il ne comprend pas, il parle de toutes les langues et tout, bon, voilà, après, chacun a son truc, chacun a son délire, d'autres types de reviews, donc c'est intéressant pour moi de voir, après, au même type de produit, comment d'autres l'aborderait, après, aborderait, s'abordage, chacun verra, mais on arrive, après, aux bonnes conclusions, c'est le plus important. Bon, ce qui est pas mal, c'est que le vendeur, du coup, Amazon est spécialisé dans les produits Indiegogo, il nous a dit qu'il y aura bientôt un nouveau casque audio style Bose, parce que tu l'enlèves, ça enlève le son, rédicteur de bruit, enfin, qui a l'air pas mal, il m'a dit qu'ils attendent d'avoir du stock, et il nous l'enverra, donc on aura aussi un casque audio, qui, du coup, se retrouvera dans la tombola, et du coup, il sera à gagner, et du coup, t'es content, voilà. Bon, mon petit moment flatteur du jour, parce qu'aujourd'hui, je suis allé manger chez Sally's Kitchen, et puis, bon, j'allais déjà manger souvent régulièrement là-bas, mais là, il était au loin, comme ça, puis il me regarde, puis regarde son téléphone, puis il me regarde, puis regarde son téléphone, puis il me regarde, puis il me regarde, puis il regarde son téléphone. Je me dis, hum, lui, après, il sent rien, puis il tourne, il va à un autre endroit, on regarde son téléphone, je me dis, ah, et après, il vient me voir, puis il me dit, il va voir son téléphone, il me dit, c'est vous, là ? J'ai review au-dessus. Je dis, ben oui, enfin, je dis, c'est pas moi, c'est moi en vidéo. Je dis, oui, oui, c'est ça, eh bien, oui, il me semblait bien, j'avais vu les vidéos comme ça, et du coup, il est tombé sur moi, donc ça fait toujours plaisir qu'on se fasse reconnaître en Thaïlande. C'est quand même, voilà, Thaïlande, on fait des vidéos en français, et les gens arrivent quand même à te reconnaître sur les vignettes, ou en regardant les vidéos, en disant, attends, mais je le connais, ce mec-là, il vient manger là. Alors, à ça, plusieurs raisons, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait appris en Chine, c'est que quand bien même, gros malin qu'on croit être, je fais ma vidéo en Thaïlande, je l'uploade depuis la Thaïlande à travers un VPN, YouTube sait qu'elle vient quand même de Thaïlande. Même s'il allait uploader avec un VPN français, il voit qu'elle est Thaïlande, puisqu'on avait vu ça quand tu peux décompiler une vidéo, il y a des logiciels spéciales qui décompilent les vidéos, qui donnent les informations, des choses qui sont dedans, des trucs vachement chiadés, des logiciels de gros pirates. Et en fait, on voit bien d'où part la vidéo. Ton ordinateur sait que, de toute façon, tu es en Thaïlande, et que malgré tout, avant le VPN, c'est encrypté dans la vidéo, tu ne peux rien faire. On avait déjà eu le cas en Chine, où on uploadait à chaque fois, obligatoirement, devant un VPN pour envoyer en Chine, et que YouTube nous avait classifié comme chaîne chinoise, parce qu'on a envoyé depuis la Chine. Donc, ils arrivent à le savoir, comme quoi l'informatique est plein de mystères. Et dans beaucoup de vidéos, j'uploade via un VPN, mais des fois, quand je sais que le VPN, l'upload n'est pas terrible. Des fois, j'uploade sans VPN, ça ne changerait en référencement pour moi. Mais, les gens qui sont en Thaïlande ont des vidéos, quand ils cherchent des vidéos qui sont faites en Thaïlande, envoyées en Thaïlande, même si elles sont en français, je retombe plus facilement chez eux. Voilà. C'était le petit moment content du jour. Les t-shirts, donc, du coup, les t-shirts sont prêts. Alors, concernant, j'ai dit à chaque fois, ceux qui feraient... Alors, j'ai essayé de... Alors, normalement, je mets des petits cadeaux dedans, mais là, ce mois-ci, il n'y aura pas possible, parce qu'il y a beaucoup trop de t-shirts. Je vais avoir une bonne trentaine de t-shirts. Enfin, une trentaine de paquets. Il y en a qui ont deux t-shirts, il y a le mois dernier et ce mois, ceux qui ont mis deux fois de suite. Donc, je ne pourrais pas mettre, puisque là, mes mules vont être bien chargées. C'est bien le cas de le dire. Par contre, ceux qui ont mis 100 balles, eux, ils auront un petit cadeau. Alors, ce sera vraiment un petit cadeau, ce mois-ci. Je ne peux pas vous mettre des trucs de... Comme ça, en bois, avec des trompes et de l'ivoire. Puisque, au niveau du transport, on est quand même vachement limité. Donc, c'est des trucs un peu plats, mais qui vous feront plaisir. Ça vous permettra de les emmener tout le temps avec vous et d'avoir un petit peu de moi avec vous. Voilà. Chaque fois, c'est putain de beau. Voilà. Donc, sachez que vous n'avez pas... Ce n'est pas encore perdu. Vous avez encore quatre jours. Bon, les batteries DJI, hier, je leur ai écrit en disant qu'ils faisaient chier parce que leur tracking ne marchait pas. Elles m'ont dit qu'il faut regarder ici. Ça ne marchait pas non plus. Et là, ce matin, ça marchait. C'est con. Et ce matin, je me disais, je vais faire un screenshot. Ça y est, aujourd'hui, ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche. Les batteries viennent d'arriver en Thaïlande. Comme quoi, hein ? C'est dingue, hein ? Mais voilà, le but, ce n'est pas de les mettre en litige. J'ai été vendeur, je sais ce que c'est. Le but, c'est de leur dire, trouvez-moi une solution. Soit vous me remboursez, soit vous me remboursez les frais de port. Parce que je ne vais pas payer 15 balles pour attendre un mois. Sinon, je prends en économique, ça met un mois et je ne paie rien. Non, mais... Le moment flatteur du jour. Mais j'ai mis deux fois, le petit moment pour mon égo. J'ai mis deux fois, ça. C'est qu'il aime bien. Bon, ce matin-là, j'étais en train de regarder. Vous savez, j'ai un site qui s'appelle Pataya Fresh Group, ici. Donc, ce matin, j'étais en train de regarder et je tapais... Alors, attends, attends, c'est pas Club, c'est Communauté. Moi, c'est Communauté. Je cherchais au niveau du référencement ce que donnait Communauté Francophone Pataya. Bon, ce matin, j'étais 9e. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça veut dire que les positions bougent. Un coup, je suis 9e, un coup, je suis 30e. C'est à l'heure, je refais un essai, j'étais 49e. Mais ça veut dire que les positions sont en train de bouger. Alors, bon, je sais bien que tous ceux qui font mieux que Drey avec leurs ordinateurs... Oui, je fais mieux que Drey avec mon ordinateur, voilà. Ils vont dire, ouais, mais c'est trop facile de se placer sur un groupe de 3 mots comme ça, ultra complexe, d'avoir des positions qui bougent. Ben non, ben non. En 15 jours, c'est pas si facile que ça. Puisqu'il faut bien se placer sur quelque chose. D'abord, plutôt compliqué. Donc, Communauté Francophone Pataya, les positions bougent beaucoup. Je vous inviterai, d'ailleurs, vous, depuis la France, parce que moi, je suis obligé de le faire avec Google France, derrière un VPN, donc les positions ne sont pas toujours stables, à chercher Communauté Francophone sur Pataya et me dire combien je suis. Alors, pas le JT Geek, parce que le JT Geek, je crois qu'on s'est placé 1ère place. Les vidéos, en haut, si tout va bien, en théorie, c'est les miennes. Et ouais, ils mangent à tous les râteliers. Et le Geek.tv, on est même avant, mais les positions bougent. Et d'un jour à l'autre, on sent que le fait d'arriver 9ème aujourd'hui, alors après, c'était sur Google.com, via un VPN Google France, enfin, via un VPN français, les positions bougent, mais à partir du moment où on va commencer à être ancré ou positionné sur une bonne position, au moins sur la première page, sur ces 3 groupes de mots, ça permettra de travailler d'autres groupes de mots et de pousser un peu plus le référencement et de faire avancer le SEO, qui est fort à chacun. Après, je sais qu'il y a nombreux qui sont trop spécialistes d'entre vous, qui savent tout faire, mais ce n'est pas si facile que ça pour moi, de mes petites compétences. Et aujourd'hui, arriver à me placer comme ça sur ce terme-là, et après, bon, ça sera francophone pataya, et après, ça sera français pataya. On arrivera à se placer tout doucement, mais là, depuis le 11, on est le 26, ça fait 15 jours. Arriver déjà à énerver Google, à ne pas savoir où il va nous mettre, c'est déjà bien. Voilà. Alors ça, je ne les ai pas mis du tout. Attends, je n'ai pas mis les news là où il fallait. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça tout à l'heure. Bon. Allez, c'est continu. Bon, vos commentaires de la veille, pas de... Je n'ai rien noté d'incroyable. Hier, vous êtes très, très calme au niveau des commentaires, ou vous êtes très, très sage, je ne sais pas. Bon, les tablettes, les choses comme ça. J'ai eu une vague hier de jeunos qui se sont arrivés, parce que j'avais fait une vidéo, une offre à ne pas louper, où je vous donne les 10 bonnes raisons de vous abonner au JT Geek, qui est une vidéo qui est normale, qui n'est pas exceptionnelle. C'est vrai que moi, quand je la regarde, je me dis quand même, ça joue faux, mais ça joue, ou bien. Mais il y a eu pas mal de... Je ne sais pas, une dizaine, là, hier, dans la soirée, je vous ai mis les trucs sur Line. Après, ce n'est pas grave, on les a tous bannis, mis à la poubelle. On ne les a pas bannis, j'ai tous supprimé les commentaires. Ils s'excitent entre eux, ils savent tout mieux que personne. Bien évidemment, ils font mieux que Drey avec leur ordinateur, eux aussi. Donc, laissons-les vivre et essayez d'abord, voilà. Encore une fois, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, dit-il. Oui, c'est mon petit côté portugais, c'est ça. Allez, je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez soutenir l'aventure via un petit café, il ne vous reste plus que 5 jours. Ben oui, 26, 27, 28, 29, 30. 5 jours pour participer à notre tombola, voire jusqu'à samedi, voire jusqu'à dimanche pour mettre 20 balles et éventuellement recevoir un joli t-shirt semaine prochaine, là. Je veux dire, tu mets 20 balles, là, cette semaine, avant samedi. Bim, semaine prochaine, tu as peut-être un t-shirt qui part et qui arrive. Le t-shirt du mois, sympa, dans ta taille. De mon choix. Non, c'est ta taille et mon choix. C'est moi qui choisis, mais c'est ta taille quand même. Livraison à ton adresse livrée depuis la France. Trop bien, ils sont dans les enveloppes, là-bas. Je ne sais pas si tu les vois. Tu ne vas voir rien. Tu ne me crois pas. Ah merde, ils sont là-bas derrière. Non, je n'arrive pas. Bon, tant pis. Tant pis, tu ne verras pas. Hop, ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Voilà. Donc, 20 balles, je ne peux pas avoir un t-shirt, ça te permet 10 chances de gagner. Enfin, oui, 10 chances de gagner. Par exemple, on aura 4 gagnants. Et vas-y, c'est la dernière ligne droite. Tu peux le faire. Alors, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. Bon, allez, on parle un petit peu des news. Tu chours. Alors, qu'est-ce que j'ai comme news du jour ? Nananana. Ok, là, GoPro. Alors, le Huawei Mate 20X. Alors là, c'est bon. Là, il arrive en Chine, le Mate 20X 5G. Alors, c'est étonnant parce que, bon, mon Mate 20X ne sera pas 5G. Mais en même temps, bon, pour l'instant, ce n'est pas comme s'il y avait un milliard de forfaits et que c'était prêt. Ça tiendra encore un an ou deux, cette histoire, avant que Dan vouloir changer. Mais ça pourrait, le fait qu'il arrive en Chine maintenant, pourrait un petit peu être cohérent puisque c'est un téléphone qui est sorti avant le problème américain. Donc, il y aura les mises à jour. Ils ont prévu qu'il sera sur Android Q. C'est un ancien modèle. Donc, du coup, voilà, il est prouvé. Il fonctionne bien. Certainement, un des meilleurs choix pour moi, c'est un grand téléphone. Il arrive en 5G et beaucoup, vous êtes nombreux à me dire, non, mais le Mate 20X, il va arriver en France d'ici la fin de l'année. Alors, ça pourrait être intéressant pour Huawei. Au lieu de sortir des nouveaux téléphones dont on n'est pas sûr, c'est de sortir plutôt de mettre à jour des téléphones qui sont déjà existants et qui sont déjà un petit peu éprouvés et de le proposer en 5G. Donc, peut-être que ça pourrait voir arriver le Mate 20X directement en 5G en Europe. C'est pour ça qu'il pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Après, est-ce qu'il va sortir ? Est-ce qu'il va pas sortir ? Vous êtes plein à me dire, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Écoute, Jeanne, ne vois-tu rien venir ? Pour l'instant, rien n'est sûr. On continue un petit peu sur le Xiaomi Mi CC9, donc un téléphone en partenariat avec Meitu qui n'est simplement qu'une pauvre édition. C'est simplement un Xiaomi avec une édition. Alors, ils ont pris une superstar chinoise qui n'est connue que des Chinois apparemment avec une version blanc, un acré et tout. Voilà, trop génial. Bon, le téléphone, je veux dire, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, le premier. Mais comme je n'avais pas beaucoup de news, il fallait bien que je vous parle de quelque chose. Bon, allez, on parle également du Samsung Galaxy A90 qui se dévoile tout doucement, qui pourrait avoir un Snapdragon 855. Ce qui est étonnant parce que la série A, généralement, ce n'est pas une série très, très haut de gamme. Mais bon, avec un 855, ça pourrait être pas mal. Un plein écran avec un finger in display, ça, c'est bien aussi. Il pourrait avoir une petite caméra pop-up, ce qui serait quand même relativement étonnant, mais cohérent, puisqu'on vous rappelle, ça, à mon avis, c'est breveté au pot vivo, déjà. Mais bon, après, si tu es prêt à payer un peu de thunes, il te la laisse, vu que dans tous les cas, au pot vivo, utilise aussi des écrans OLED ou Super AMOLED d'origine Samsung. Donc, ça ne paraît pas improbable qu'entre eux, ils s'arrangent un petit dîner entre amis. Bon, le téléphone, on ne sait pas bien grand-chose. On parle d'un écran de 6,7 pouces avec un in-display, 3 caméras à l'arrière, 48 plus 12 plus 5. Après, il y a un truc mystérieux qui s'appelle le Tilt OIS. Alors, est-ce que c'est un OS spécial ? Est-ce que c'est l'histoire de la caméra qui pop-up ? Il y aura également une version 5G qui pourra arriver. Ça bouge, ça bouge les positions et le téléphone ne devrait pas être excessivement cher puisque tous ces téléphones-là, ils sont déjà chez Oppo, chez Realme, chez Xiaomi et valent moins de 500 balles. Donc, je vois mal sortir Samsung, sortir un truc, c'est quand même une bête de concours. Mais à plus de 500 balles, ça serait compliqué après, c'est le prix d'un IS-10. Dans ce cas, rappelez-le S11 et on n'en parle plus. Mais voilà, c'est pour faire une autre gamme, un peu haut de gamme. Une autre gamme, un peu haut de gamme. Oui, ils révissent ces gammes. Allez, on est d'accord. Bon, et enfin, on parlera de cette espèce de brevet de Samsung qui pourrait proposer en 2020 un téléphone pliable. Alors, ça aurait du sens, prenez un téléphone comme ça. Bon, le 6,7 pouces, c'est pour les petits pignacoués. Là, 7,2, tu pourrais le plier en deux, ça ferait la moitié. Ça aurait du sens plutôt que, bon, un machin comme ça, c'est quand même, voilà, c'est imposant. Mais de voir arriver un truc peut-être un peu plus comme ça, mais pliable, ça pourrait être intéressant. Bon, on est d'accord que le téléphone pliable, tout le monde s'est un peu emballé cette année avec Samsung et Huawei qui se tiraient la bourre à celui qui sortira en premier. Le premier qui a attaqué, c'est Samsung. Bon, ça s'est quand même relativement mal passé puisque tout a été rappelé et tout est mis en suspens. Le fait que Huawei perde un peu les problèmes avec Android, bon, du coup, eux aussi se sont dit, bon, on va attendre l'année prochaine. Donc, du coup, Samsung, ils se sont dit, on n'a pas la pression. Bon, on va se laisser un petit peu le temps et à mon avis, vous le savez très bien, les premières générations de téléphone, il ne faut pas les acheter. On est toujours un petit peu sur du prototype, on essuie un petit peu les plates. Ça ne va pas être la bonne année, il faudra attendre un petit peu et quelque part, bon, c'est bien qu'ils fassent un petit peu ça aussi. Ça vous met moins la pression, plus de 1000 balles. Là, avant Noël, ça va être chaud. Là, il faut aller les vacances, voilà. Après les vacances, je rentre au mois de septembre, bim, rentrée scolaire et gamin, voilà. Fin septembre, les impôts, après, 2000 balles à téléphone, c'est compliqué. Après, il faut préparer Noël, voilà, quoi. Là, en plus, ça a commencé les soldes en France, tu ne vas pas y arriver. Bon, allez, on continue un petit peu avec les... Alors, il est où, là ? Non, non, là. Allez, on continue un peu avec Tipeee, Tipeee, legeek.tv, je ne sais pas. Legeek.tv, mes vidéos du jour, donc hier, la quotidienne de la veille, mis sur legeek.tv pour que tu puisses la voir. Le traducteur automatique, si tu ne sais pas où voir toutes ces vidéos, tu vas sur legeek.tv, tu pourras les voir. Une vidéo de Carlo, où il présente des ustensiles qu'il a achetés en Chine, pourquoi pas. Et enfin, la vidéo double-étèse du jour au spa café. Je rigole parce qu'aujourd'hui, BKK, il était sur son Instagram, je regarde, il était là-bas. Il me suit, il me suit à la trace. Alors, parce qu'en fait, ça m'étonne toujours. En fait, oui, bien sûr que j'y vais pour montrer aux gens et leur dire, ah, vous pouvez aller voir là et c'est bien. Mais en fait, tu fais ça, mais tu ne te rends pas compte que les gens vont le faire. Et du coup, je vois BKK avant, je dis, mais il est là, il est à ma table. En fait, là, on était à la table d'à côté. Mais voilà, après, ça fait drôle de dire, oui, les gens vont vraiment voir un peu ce que j'en ai pensé, comment c'était. Et puis voilà, donc en même temps, c'était le but. Mais ça fait toujours, c'est comme quand on te reconnaît, en disant, ah, je connais. Voilà, ça fait toujours un petit peu bizarre. Mais en même temps, ça fait toujours un petit peu plaisir. Allez, on continue un petit peu les reviews à venir. Donc, la caméra, Rayolink, C2 Pro. Je n'ai pas eu trop le temps. Il fallait que j'aille manger, acheter des cadeaux. Après, je n'avais plus de café. Après, je suis revenu. Et là, l'après-midi, voilà. Donc, c'est un peu tendu au niveau des reviews. Donc, là, C2 Pro, je ne prends pas d'avance. Mais j'ai une autre meuf de Rayolink qui m'a écrit en disant, oui, on peut vous envoyer des trucs et tout. Vous êtes combien à m'écrire ? J'ai déjà écrit, voilà. Bon, on verra. Après, je ferai certainement... Alors, je voulais faire le chargeur et tout. Mais M. Caméra Chasse m'a écrit en disant, il faut aller à la poste, chercher la caméra et tout. Et j'ai dit, mais c'est bon. Je vais aller la chercher hier, une caméra Wi-Fi autonome. Voilà, .fr et tout. Donc, ça va être bien. En plus, c'est payant. Donc, j'attends qu'ils payent. Je ne vais pas lui mettre la pression. Je veux dire, vous payez, c'est 5 ou 7 jours à réception du paiement. S'ils payent vendredi, jour ouvré, je gagne une semaine. Il ne faut pas trop leur mettre la pression. Par exemple, Wondershare et tout. Il ne faut pas trop leur mettre la pression. Il faut dire, prenez votre temps pour payer. J'ai de quoi patienter. Ça va. Chargeur 115W et souris Bluetooth. Bon, ils ont déjà payé et tout. Mais bon, comme ils ne me cassent pas les couilles, ça va. Wondershare en attendant, M.I.B.A.T. 4. On devrait le recevoir aussi. Félicie. Aussi. Allez, on continue un petit peu. Filmes et séries télé. Bon, trop rien. Il n'y a pas trop le temps à arrêter la télé. J'ai avancé un petit peu sur Dark Saison 2. J'en suis à l'épisode 7. Il ne me reste plus que l'épisode de 8, le dernier. C'est dur. Hier soir, il fallait vraiment que j'ai quand même pas mal de choses à faire pour parrainer le dernier épisode. Il y en avait parti pour une heure. Donc, j'ai attendu un petit peu. Et après, je me mettrai à Tchernobyl. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Allez, on continue un peu avec les news. Shanzite, sure. Le nombre de clics est en train de repartir à la hausse. Alors, je vais mieux que mon ordinateur. Mais en attendant, le fait de mettre ça et de les resynchroniser un petit peu avec les codes promo. Voilà. Le truc que j'ai trouvé aujourd'hui, la promo intéressante, c'est les figurines Avenger Endgame. Les Funko Pop. Alors ça, j'en ai vu plein en Thaïlande. Mais ça vaut une blinde. Ça vaut une blinde. C'est cher. Et là, en fait, c'est en promo aujourd'hui. Alors, il n'y a que celle-là qui est en promo. Mais elle est bien aussi avec Stanley. 7,83 euros aujourd'hui. Voilà. Ils en ont énormément plein. Donc, elles sont un peu plus chères. Elles sont 10 ou 12 balles. Il y a tous les super-héros. Mais voilà. C'est le genre de produit où moi, le premier, 7,83 euros. Je me mets 5 étoiles. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir pour le travail de me remercier moi-même. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Un petit peu. Voilà. Le 7,83. Voilà, les vidéos. Tu vois. C'est dur. C'est dur. C'est très, très dur de résister. Le résistage est très, très compliqué. Bon, après, tu peux aller sur Shanzai.fr. Tous les liens sont là. Le lien sera mis également dans le site de code promo ce soir sur Skyphone.fr. Tous les jours. Vous voyez, je reprends un des produits. Ça me fait une vignette. Elles sont reprises également sur le JT Geek. Oh ! Et là, les gens envoient le truc et cliquent ou cliquent pas. Mais du coup, cliquent plutôt. Là, on ne s'est pas mort. Vous êtes plutôt attirés par l'odeur à lécher. Là, en plus, Avenger, Stanley, 7,83. C'est un bon prix. Je ne sais pas combien d'entre vous vont l'acheter. Mais moi, je résiste jusqu'à demain. La promo, elle est valable à 24 heures. Je lutte au fond de moi-même pour ne pas commander. Parce qu'il faut que j'arrête de commander des conneries. Vu que j'ai un milliard de trucs à ranger qui vont certainement, et je vous l'annonce, il y a un gros ménage qui va être fait. Et beaucoup de choses vont finir dans la tombola. C'est ce que tu as déjà vu un petit peu ce mois-ci avec les deux traducteurs. Le SSD, les caméras IP. Et... Qui va arriver le mois prochain. Voilà. Tout ça, ça va arriver là. Allez, vas-y. Dernière ligne droite. Ce mois-ci, une semaine à Pataya. La GoPro 6. Allez. Faites-vous plaisir, les gars. Là, faites-moi exploser les compteurs. Vous allez voir si vraiment vous faites exploser les compteurs. Vous allez voir que le mois prochain, la tombola du mois prochain, mon pote, elle va être dingo. Sinon, on étalera sur plusieurs mois. Ce n'est pas grave. Mais sinon, pour le mois de juillet, ça risque de te rendre un petit peu fou. En plus, livré en main propre. Enfin, propre. Non, ça va. Avec les ongles faits. Bien. C'est bientôt en France. Bon. Sur smartphone chinois, pas grand-chose. Il faut absolument que je mette la news. Il faut que je le note dans ma to-do list. Sinon, je ne vais jamais oublier. Attends, je le note. Smartphone chinois. Smartphone chinois. Je le marque dans ma to-do list parce qu'à chaque fois, j'oublie. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas directement. Pas dans le live, mais directement en bas de la vidéo. Vous mettez une question en commentaire. Si c'est bien, je vous mets un petit cœur d'amour. Si c'est nul, supprimez. S'il y a besoin d'une réponse, je vous réponds tout de suite. Si ça peut attendre demain, je la noterai et je vous répondrai demain à la question. Mais généralement, j'essaie de répondre. Il n'y a pas énormément de commentaires. Même réparti sur les trois chaînes, ça passe. Et enfin, sur lesmagouilles.com, partie moto, je ne sais pas. Peut-être demain, je vais voir avec Michel. Peut-être si je monte à Chambury. Mais même pas, la route n'est pas géniale. Peut-être plus attendre la partie moto dimanche. Là, il y a deux heures pour aller au temple. On coupera un peu par la montagne. Il fait noir en plus aujourd'hui. Donc voilà. Je pars dimanche. Pourquoi aujourd'hui, il peut pleuvoir ? Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, si tu as aimé la quotidienne et que tu as passé un bon moment, tu peux mettre un petit like. Ça, c'est gratos. Tu peux l'arrêter trois petites pubs sur Utip. Ça va te prendre une minute trente de ta vie. Trois fois trente secondes. Ce qui n'est quand même pas grand-chose. Voilà. Et si vraiment, financièrement, tu peux, tu peux aller sur Tipeee et m'offrir un café pour deux balles. Pour tenter de participer à la tombola et tout. Après, si ça ne rentre pas dans ton budget, que tu n'as pas deux balles, tant pis. Fais juste Utip. Ou alors une petite prière. Ce soir, n'oubliez pas la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée qui était quand même plutôt bien, plutôt agréable. Il y en a quotidien qui a fait son temps quand même. T'as eu ta dose ? C'est le plus important. Il n'y a pas beaucoup de news. Mais t'as eu ma dose. Donc ça va. Ça va. Hier, c'était mieux. Oui, mais c'était bien. Mais demain, il aura encore plus la patate et la banane. Forcément. Voilà. Allez, remerciez le ciel. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour prendre soin d'eux. Vous pouvez inclure votre marabout préféré également. Le dire, allez, prends soin du marabout. Et pourvu que son aventure marche encore plus fort. Parce qu'il se donne quand même un petit peu du mal. Non, on ne se donne pas le mal. Non, on se donne du mal. Pas le mal. Bon, allez. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Forcément que Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. Je vous kiffe. A demain. Bye bye. Au revoir. A tout à l'heure. J'ai du boulot encore, moi, là. Allez, à plus. Ciao. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501